Bienvenue à la ferme des hirondelles. Voilà bonjour à tous, je vais vous expliquer comment essayer d'avoir des hirondelles chez vous. Déjà la première chose c'est d'en avoir près de chez vous. Si vous n'en avez pas près de chez vous, vous n'en aurez pas. Ce sont des oiseaux qui vivent en famille et ici j'ai acheté cette ferme en 2006 et j'ai fait des très grands travaux pour essayer de les attirer. Ce que j'ai fait, j'ai fait des débordements de corniche de 50 cm sur plus ou moins 200 mètres de long. Voilà, il existe plusieurs sortes d'hirondelles. Vous avez l'hirondelle de fenêtres, celle qui va en dessous des corniches. Vous avez la rustique qui rentre dans les étables et vous avez l'hirondelle de rivage qui vit dans les carrières ou le long des cours d'eau sur les verges. Mais c'est là que je vais vous parler, que je m'y connais assez bien parce que ça fait plus de dix ans que je les étudie, c'est l'hirondelle de fenêtres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi les hirondelles disparaissent. Les hirondelles disparaissent à cause de l'homme, surtout à cause du manque d'habitat. Le problème c'est qu'elles essayent de trouver des endroits pour s'installer et beaucoup de gens les refusent. Ils viennent avec des bâtons et détruent les nids inconsciemment. Et aussi, c'est le manque de support et les supports aussi sont en plastique et les nids se détachent facilement. Et maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour les aider. Ça fait maintenant un peu plus de dix ans que je protège les hirondelles de fenêtres. Ce sont des hirondelles qui vivent en dessous des corniches. Voilà ici, comment j'ai réussi à avoir des hirondelles. Maintenant, je suis à plus de 40 nids occupés. 40 nids, c'est énorme. Ça correspond à 80 hirondelles qui reviennent ici au bout de dix ans. C'est vraiment beaucoup, plus que 100 bébés par an qui naissent ici dans cette ferme. C'est vrai que les conditions sont entièrement artificielles parce que j'emploie des nids artificiels pour les aider. Voilà. Et il existe plusieurs sortes de nids. Vous avez des nids avec des trous plus grands où elles diminuent leurs trous elles-mêmes. Et vous avez des nids ici, comme ceux-ci, qui sont d'une très grande qualité, qui sont adaptés à leur morphologie. Voilà ceux-ci, je les ai trouvés dans les cantons de l'Est, en Belgique. Ça coûte plus ou moins 15 euros les deux nids. Et ce sont des nids qui fonctionnent très bien, mais elles ne font plus rien. Voilà. Ici, en 2009, quand j'ai commencé, il y avait exactement zéro nid. Il n'y avait aucune hirondelle de fenêtre ici dans cette ferme. Et ce que j'ai fait, je me suis renseigné, j'ai lu énormément de bouquins, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens extraordinaires et j'ai entamé des très grands travaux ici dans la ferme pour essayer d'avoir des hirondelles de fenêtre, j'ai agrandi les corniches de la ferme. Et j'ai mis des planches sur toute la grandeur et la longueur de la corniche. Et j'ai fait ça de tous les côtés. J'ai fait ça du côté nord, sud, ouest, est, de tous les côtés de la ferme. Et ce que j'ai fait, j'ai trouvé une solution, essayé de trouver une solution, comment les attirer. Et il existe un son qui reproduit le son des hirondelles. Et j'ai installé des baffles tout autour de la ferme. Et j'ai installé ce son. Et les hirondelles commencent à arriver à partir de fin avril. Les hirondelles de fenêtre. Et c'est d'abord les parents qui arrivent. Et après, ce sont les bébés. Et ce sont les bébés qui se forment en couple. Et c'est eux que vous pouvez essayer d'atterrir chez vous. Et ça fonctionne très, très bien. Maintenant, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu de difficultés pour les avoir. Parce qu'il ne faut pas perdre d'expoir. J'ai mis ce son pendant exactement deux mois. Et au bout de deux mois, j'ai des hirondelles ici qui sont venus s'installer ici dans la ferme. Et d'abord, j'ai eu d'abord deux nids en 2009. En 2010, c'était une très mauvaise année. Il a fait très froid. Et cette année-là, j'ai eu un nid. Après, je suis monté à six nids. Après, à huit nids, douze nids. Et maintenant, je suis à plus de quarante nids occupés en 2018. Voilà. Beaucoup de gens se demandent pourquoi les hirondelles disparaissent. Les hirondelles disparaissent, la première cause, c'est le manque d'habitat. Le problème, c'est les gens. Maintenant, nous sommes en 2018. Les gens qui ne croient plus vraiment en cet oiseau. Avant, c'était un oiseau de légende. Nul ne peut toucher à une hirondelle ou ça lui portera malheur toute sa vie. Le problème aussi, c'est qu'elles ont de plus en plus dur à trouver des endroits pour faire leur nid. Et les gens qui ne les acceptent pas, qui détruisent les nids. Et aussi les supports, c'est la matière, la terre, parce que tout est asphalté. Et elles ont très dur à trouver la terre pour construire leur nid aussi. Il ne faut pas oublier que pour construire un nid d'hirondelles de fenêtres, les hirondelles, il leur faut plus ou moins 11 jours de travail. Ça correspond entre 1000 et 1200 petites boulettes. Voilà. Et si maintenant, les gens détruisent ces nids, c'est 12 jours de travail de perdus. Voyez. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, si vous détruisez les nids, ou si les gens détruisent les nids, leur colonie est en péril. Et tout doucement, ça disparaît. Et un jour, c'est fini. Voilà. La disparition des hirondelles ne vient pas des insecticides, comme on dit. Pour moi, ce n'est pas vrai. Peut-être pour les abeilles, ça, c'est presque certain que les abeilles disparaissent à cause des insecticides. Mais les hirondelles, non. Les hirondelles, c'est surtout le manque d'habitat, la destruction des nids et le manque de boue. Pourquoi les hirondelles ? Pourquoi je me suis intéressé à cet oiseau qui est extraordinaire ? Avant, on ne savait pas d'où elles venaient et on croyait qu'elles venaient du paradis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tatouages sur eux avec des hirondelles. Maintenant, on sait d'où elles viennent. Elles viennent d'Afrique centrale. Je suis vraiment un passionné et j'ai voulu tout savoir sur elles. Maintenant, au bout de 10 ans, je crois que je connais plus de 50%, mais à un certain moment, les portes se ferment. C'est comme une ruche d'abeilles. On peut tout savoir presque sur les abeilles, mais à un certain moment, on ne sait pas comment ils vivent à l'intérieur. C'est un petit peu la même chose sur les hirondelles. Mais pour les aider, j'ai trouvé la solution. C'est vrai que c'est une solution artificielle, mais ça fonctionne très bien. D'abord, j'ai essayé pour les aider avec des nids. Les premiers nids que j'avais trouvés, c'était des nids de la marque Vivara, avec des trous plus grands. Ça fonctionnait, c'était pas trop cher. Ça coûtait plus ou moins 15 euros, les deux nids. C'est vrai que c'est une certaine somme, mais j'ai eu des problèmes avec ce genre de nids. Pas partout, parce que les moineaux rentraient dans les nids. Et souvent, les moineaux étaient plus forts que les hirondelles. Et ils faisaient partir les hirondelles. J'ai trouvé une autre sorte de nids, avec des trous qui sont plus petits, qui sont adaptés à leur morphologie. Et c'est vrai que ces nids, les hirondelles ne font plus rien. Mais ça les aide fortement. Ici, on sait les baguer facilement. C'est des nids très solides en bois marin, qui est fait à base de sable, de copeaux de bois et du ciment. Et ici, il n'y a qu'elle qui peut rentrer dedans. Les moineaux ne savent pas rentrer dedans. C'est bien d'employer des nids artificiels. Mais le plus important, c'est de protéger les colonies qui restent dans les villages. Et le problème, c'est que ces colonies ont de plus en plus dur à résister à l'urbanisation, dû au manque de boue, dû aux gens, la méconnaissance des gens par rapport aux hirondelles, qui s'installent chez eux et détruisent les nids. Ça, c'est un très grand problème. Et c'est pour ça qu'elles disparaissent. Voilà, ici, il y a plusieurs sortes de nids. Ici, vous avez des nids avec des trous plus grands, comme je vous avais expliqué la marque Vivara. Après, ici, il y a aussi des nids avec des trous plus petits, où il n'y a qu'elle qui peut rentrer. Vous avez aussi des boîtes qui sont divisées en plusieurs parties où elles savent construire leur nid elle-même. Et vous avez aussi des nids qui sont artificiels, plus encore des supports avec une petite planche pour qu'elles construient leur nid elle-même aussi. Ici, il y a des nids de tous les côtés, du côté sud, du côté nord, du côté ouest et du côté est. Et ça fonctionne partout. Ne vous inquiétez pas, même du côté nord, ça fonctionne très bien aussi. Quand arrivent les hirondelles de fenêtres ? Les hirondelles de fenêtres commencent à arriver à partir de fin avril. Et elles arrivent surtout à partir de fin avril au premier anticyclone du mois de mai. C'est d'abord les mâles qui arrivent, après ce sont les femelles et après ce sont les enfants. Et les hirondelles peuvent arriver jusqu'au mois de juin. Comment j'ai fait pour essayer d'attirer les hirondelles ici ? C'est avec un CD qui existe, avec un son qui reproduit le son des hirondelles. Ça c'est vraiment une merveille, parce qu'au début je ne savais pas si c'était bon ou pas bon. Mais ça fonctionne très 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 bien et ça les attire. Il faut installer un baffle près des nids, à plus ou moins un mètre des nids. Et vous mettez ce son en continu. Et vous commencez à partir de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures du soir. Et surtout en période de beau temps, quand il fait beau. Quand il ne fait pas beau ça ne fonctionne pas bien. Et vous verrez les hirondelles qui vont tourner autour du nid à cause de ce son qui les attire. Comment vous pouvez voir qu'un nid est occupé ? Exemple, il y a les hirondelles qui tournent autour. Elles rentrent dedans, elles font des vagues et viennent. Et le plus important c'est de regarder le soir. Le soir quand vous voyez qu'elles sont rentrées dedans, qu'il y a un couple qui est rentré dedans, ça y est, vous avez presque réussi. C'est vrai que ce CD c'est une vraie merveille. Je l'ai employé plus ou moins pendant 5 ans. A chaque endroit où je voulais attirer les hirondelles, je mettais ce CD, je mettais le baffle en continu. Et ça fonctionnait très bien. Et au moment où j'en avais, j'arrêtais. Comme je vous l'ai expliqué, au début j'ai eu 2 nids, 1 nid, 16 nids, 18 nids, 24 nids, et maintenant je suis à plus de 40 nids. Et ce qui est très impressionnant, vous pouvez avoir des hirondelles du côté sud pendant 2 ans, et brusquement, toutes les hirondelles qui sont nées du côté sud, mais elles déménagent du côté nord. Et voilà. Et quelquefois, vous pouvez avoir des hirondelles qui ne s'entendent pas très bien, et il y en a qui vont du côté est. Et après, là où elles se sont installées, une année d'après si elles survient à la migration, mais ça s'agrandit de plus en plus. Comme je vous l'ai expliqué, maintenant ici, au bout de 10 ans, j'ai plus de 40 nids occupés, 80 hirondelles qui reviennent chaque année, et maintenant plus de 100 bébés qui sont nés chaque année ici. Il ne faut pas oublier que si vous ne nettoyez pas les nids, chaque année, ou tous les 2 ans minimum, il y a des parasites à l'intérieur. Elles vivent avec des parasites qu'elles tolèrent, et à un certain moment, ces parasites se multiplient de plus en plus chaque année, et les nids deviennent très sales. Et après, elles abandonnent les nids. Et si vous ne faites pas ça chaque année, au bout d'un certain temps, au bout de 5-6 ans, vous pouvez les voir disparaître de chez vous. Comme je vous l'ai expliqué, les hirondelles vivent avec des parasites sur eux. Comment ça se passe avec les vrais nids ? Mais les vrais nids, au bout de 3-4 ans, ils se détachent des supports, et après, qu'est-ce qui se passe ? Les parasites tombent par terre. Et après, elles reconstruisent un nouveau nid, et le nid est plus propre, et il n'y a plus de parasites à l'intérieur. Ici, nous sommes en Wallonie, et du côté de la Flandre, il y a un monsieur qui a un certain âge, qui fait ça maintenant depuis des années, il donne de l'argent aux gens qui ont des hirondelles. Si, par exemple, vous avez des hirondelles chez vous, de fenêtres ou rustiques, ces gens-là reçoivent plus ou moins 10 euros par nid occupé. Maintenant, en Flandre, la situation est si grave qu'elles disparaissent partout. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi les hirondelles. parce que, en 2010, j'étais vraiment un passionné. J'étais heureux d'avoir cette ferme, et les hirondelles m'ont toujours fait rêver. C'est un oiseau vraiment extraordinaire. et les voir comme ça, sur très peu de temps, sur l'année, je les vois ici pendant 6 mois, et après elles repartent, et ça a été une passion. Et maintenant, j'espère que dans 20 ans, ici, ça va être extraordinaire. Il y en aura des centaines. Et ici, j'habite dans un véritable paradis. Parce qu'il y a deux cours d'eau. Ici, il y a le gère, qui se trouve ici plus loin, et le gère a été divisé en deux, pour plus qu'il y ait des inondations dans la vallée. Et ici, dans la vallée, il y a énormément d'insectes. Et là où il y a beaucoup d'insectes, et des cours d'eau, il y a beaucoup d'hirondelles. J'ai aussi construit plusieurs choses qui représentent les hirondelles. Ici, vous avez un carport qui a entièrement fait tonneau mortaisé, à l'ancienne. Hirondelles, elles représentent la paix. La vie, un oiseau de légende, parce que tous les grands de ce monde ont parlé comme un oiseau de légende. Et mystère, parce que pendant des centaines d'années, on ne savait pas d'où elles venaient. C'est une tour que j'ai construite il y a maintenant quatre ans. Cette tour représente des milliers d'hirondelles qui est creusée dans le bois. Il m'a fallu quatre ans pour la construire. Et cette tour représente un oracle. Les hirondelles demandent de l'aide à un oracle. Et l'oracle leur dit, je vais vous aider, parce que les hirondelles disparaissent. Et elle leur dit, écoutez, notre espèce disparaît. Et aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous qu'on vit dans un endroit comme avant. Et ici, il y a l'hirondelle qui parle à l'oracle. Et l'oracle leur dit, oui, je vais vous aider. Et de sa main gauche, ce sont des milliers d'hirondelles qui sortent de sa main en forme de tourbillon. Et après, elles montent tout en haut. Et en haut, il y a les êtres humains en train de détruire la vie. Mais la vie est plus forte. Voilà, c'était un symbole. Parce que je sais qu'ici, un jour, dans vingt ans, il y en aura des centaines ici. Et je crois que beaucoup de choses seront détruites. Parce qu'on commence à construire de plus en plus ici. Et j'espère que cette tour et cette ferme prendra conscience aux gens de protéger les hirondelles. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi je fais tout ça. Parce que je suis né avec la nature en moi. J'adore la nature. Je suis un passionné. Je suis né à Bruxelles. J'ai vu l'environnement disparaître à une vitesse incroyable mais vraie. et j'ai voulu m'installer dans cette vallée magnifique qui s'appelle la vallée du Gers. Voilà, vous demandez pourquoi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour protéger les hirondelles dans les villages avant qu'elles disparaissent. Le plus important, c'est de protéger les colonies qui restent. S'il en reste 10 des nids, c'est très très peu. Et il faut absolument que les communes recensent les derniers nids qui restent sur les maisons et sensibilisent ces gens pour pas qu'ils les détruisent. Et si les gens décèdent et changent de maison, il faut aller voir les nouveaux locataires et les sensibiliser aussi. C'est souvent quand ils déménagent qu'il y a souvent des problèmes et que c'est les nouvelles personnes qui s'installent qui détruisent les nids. Et à un certain moment, elles disparaissent. Voilà, vous avez des gens qui peuvent les protéger pendant 50 ans et qui se retrouvent avec une dizaine de nids sur leur maison. Le grand problème, c'est que ces gens, le jour où ils disparaissent, ils font des travaux dans la maison, ils détruisent les nids inconsciemment. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'au moment où les girondelles reviennent d'Afrique, elles voient qu'il n'y a plus de nids et on a diminué la corniche et on met des fausses corniches en mauva-pac. Et après, les girondelles sont obligées de trouver des nouveaux endroits. Et pour eux, trouver des nouveaux endroits, c'est très très dur. Voilà, comme je vous ai expliqué, c'est un vrai paradis ici parce que nous sommes entourés du Gère. C'est une petite rivière qui se trouve là-bas et le Gère est divisé en deux pour plus qu'il y ait des inondations dans la vallée du Gère. Et aussi, il y a énormément de prairies et dû à ce biotope, il y a énormément d'insectes aussi. Et grâce à ça, il y a beaucoup d'hirondelles. Et je vois bien que les hirondelles, un petit peu partout, disparaissent ici dans la vallée. Et ici, ça s'agrandit de plus en plus, il y en a de plus en plus chaque année. Voilà aussi, quand vous installez des nids artificiels, ce qui est bien aussi, c'est de ne pas laisser des supports où des prédateurs peuvent se poser dessus. Parce qu'au moment où il y a la période des bébés, qu'est-ce qui se passe ? Les prédateurs se posent sur des supports près des nids. Et après, ils peuvent attraper les bébés ou attraper le mâle ou la femelle. Et s'ils attrapent le mâle ou la femelle, c'est fini, la nichée est finie et ils meurent. Parce que les parents, la maman ne pourra pas toute seule nourrir les bébés. Il faut être à deux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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